bonjour à tous ici Calreborn on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck je vais vous présenter un deck prêtre que j'ai que j'ai créé je l'ai pas encore testé mais à mon avis il risque d'être assez intéressant donc ça sera un prêtre highlander on a beaucoup de sorts pour gérer l'early on a le mot interdit une rénovation qui permettra tuer les petites 1 1 du chasseur de démons notamment on a le reliquaire des âmes la nouvelle légendaire du prêtre on a des mots douleurs des mots de l'ombre des pénitence on a un peu de value avec le vol de vie on a évidemment zephris on a le nouveau sort de prêtre apothéose qui donne plus de plus trois vols de vie à un serviteur la folie de l'ombre le souffle de l'infini et la dissipation de masse le mot de ruine pour gérer l'early ensuite à partir du t5 on aura l'infiltrateur habile qu'on connaît bien on aura le psychopompe qui pourra éventuellement le ramener on a les runes des tombes qui permettra d'en réinvoquer 2 également j'ai mis la scission de psyché qui donne plus simple plus de 1 serviteur et on invoque une copie donc notamment ici ça nous ferait un infiltrateur 3 à 8 supplémentaires j'ai calé l'avant-garde mâche les eaux 4 10 provocation qui gagne 2 d'attaque à chaque fois qu'elle subit des dégâts le dragon squelettique provocation à la fin de votre tour ajoute un dragon dans votre main donc ça sera plutôt une carte qu'on destinera au fin de game car on n'a pas envie de le ressusciter on verra après sur cette carte le galacron évidemment le nouveau sort du prêtre le miroir des hommes qui invoque des copies des serviteurs adverses en attaque elle attaque leur double donc ça sera très très fort lorsque on aura des des créatures qui auront plus d'attaque que de points de vie évidemment la catherine amuerté le murozon qui permettra de faire le même tour que l'adversaire précédent la plaie de la mort qui permettra de clean et de silence tout le bord de l'arène dragon à l'extraza le colosse de ferrairie 7-7 provocation réinvoque une 7-7 provocation également et donc on aura la résurrection la résurrection de masse qu'on essaiera de jouer avant zephris et avant et avant pardon le dragon squelette pour éviter en tout cas en tout cas pour éviter que les dons ne passera pas les dragons invoqués par le dragon squelette afin de pas les ressusciter sur la résurrection de masse on va partir en ladder on va tester ce petit deck sur deux trois parties et on va voir ce que ça donne mais toujours rang de diamant on va voir ce que ça vaut alors je vais mettre la dépiste de l'autre côté alors on vous contre un chasseur de données étonnamment bon on garde le ici du coup le reliquaire qui nous permettra d'avoir au moins une créature sur le bord on va garder la pénitence qui nous permettra de gérer une créature et se soigner évidemment on risque de beaucoup piocher les cartes de late game en début de partie ça va être un avec un peu qui tout double ça va faillir directement on pose notre reliquaire des ailes on sera pas mécontent de récupérer le repop qui aura vol de vie également ici on va pouvoir tenir un petit peu leur lit va peut-être devoir mettre deux trois coups dans la créature pour la gérer la dissipation de masse ici qui ne nous intéresse pas on va juste se soigner et infliger le point de dégâts pour l'instant un début de game tout à fait lent et normal comme on l'avait envisagé face à chasseurs de démon donc cela je pense que c'est vraiment un deck qui sera optimal en tout début d'extension étant donné qu'il y aura beaucoup beaucoup de chasseurs de démon donc là une autre aide c'était c'était entendu c'était entendu on voit ici juste effectuer la pénitence pour éventuellement faire la dissipation de masse au prochain tour si on souhaite piocher l'apothéose qui nous sert à rien pour le moment on va juste se soigner passer important ici ce sera la pièce qui nous permettra de jouer un tour plus tôt nos grosses créatures voilà ça c'est ce qu'on fait le plus mais on a ce petit infiltrateur qui vient se mettre bien ici alors il faut qu'il puisse nous gérer ici encore on pourrait invoquer un double de cette carte on pourrait également jouer l'avant-garde mâche les eaux donc là il va venir nous gérer la créature je pense qu'on va pouvoir faire l'avant-garde mâche les eaux qui va prendre pas mal de dégâts et du coup elle aura des grosses statistiques au prochain tour on est parti alors il faut qu'il puisse venir gérer ces scades bon ce sera pas très dur vu qu'il a Atrius qui va infliger des dégâts plus la marginalité et en plus il y a le rayon en cas blanc c'était tête hantée bon ici on est effectivement pas tip top il nous faudrait éventuellement un psychopompe qui ressusciterait notre créature un mot de mort ce serait pas trop mal non plus il faut s'espérer trouver quelque chose sur le vol d'esprit c'est parti c'est parti voilà c'était assez terrible on va se prendre 10 on a pas fait une sortie excellente le 71 qui est vraiment très très puissant et là la prêtresse qui va nous mettre directement 6 points de dégâts de tête on est malheureusement deux off on est malheureusement deux off je ne vois pas comment on survit ici effectivement qu'une seule fury qui vient nous achever on est malheureusement deux off malheureusement on va retenter je pense que le deck a vraiment un potentiel mais ici on a vraiment touché beaucoup trop notre late game il nous a manqué un peu de réussite ok on joue contre un prêtre on joue contre un prêtre on va garder notre infiltrateur débile en main de départ je ressemble plus à un feu follet qu'à un gardien et bien écoutez bon on n'aura malheureusement pas de quoi le gérer tout de suite ça va jouer en face du bon Galacroon va jouer au final je vais essayer une nouvelle fête Je pense qu'ici je vais juste tuer la 4-7. Au prochain tour, on partira sur l'infiltrateur. Bon alors je me soigne et je suis là 2-2. Je pense qu'on va plutôt tuer la 4-7. C'est de la pièce. C'est de la crème. C'est de la crème. On déploie un infiltrateur habile ici qui va devoir être géré. L'espoir de tuer le surveillant Galdedragon quand même ici. Ok il a fluide le board ici. Il s'est mis quand même relativement bien. Alors le Modrine ici qui est affligeant. Je vais tuer ceci. Occuper un dragon. On va se préparer s'il y a pas mal de dégâts. On aura éventuellement ce dragon effectivement à jouer. Il nous met une grosse créature. On aura le mot de dégâts. On est en difficulté. On s'est mis fait mettre en difficulté par un prêtre à Groove. Je ne m'y attendais effectivement pas trop. Bon ici je vais juste me soigner. Espérer survivre ce tour-ci. Et pourquoi pas. Pourquoi pas. Je voulais faire cette vidéo prêtre tout de suite parce que je voulais voir si le prêtre résurrect était encore viable. Je pense qu'il pourrait l'être mais sans une version Highlander. Là la version Highlander va être beaucoup trop, beaucoup trop lente. On va malheureusement devoir capituler ici. On a très peu de chance de l'emporter. On va quand même rester un petit peu. On va tuer la 3-5. Ce premier. J'aurais pu tuer la 3-4 en réalité ici. J'aurais silence sa créature. Pour l'instant on est toujours en vie. Il y a 7. Il met pas trop de créatures sur le board. On va partir sur le clean. On va voir ce qu'il va nous faire ce tour-ci. Le fameux Drake qui fait de la value. On va partir nous sur le colosse 7-7. Donc il a eu le nouvel de vie. Et il a un petit copie. qui fait beaucoup de value ici. Hum... Je pense qu'on va jouer Katrina. Je dois réfléchir. Peut-être pas. J'ai pas mal descendu. ses points de vie. J'ai réussi à remonter les miens. Le tyran qui se met plutôt bien. On réinvoque une 6... Une 7-1. Il peut y avoir la pénitence ici pour rechefer la créature. Je sais pas ce qu'il se passe. Il va juste la soigner et prendre le trade. On va faire de la value. Nous ici, on va jouer Katrina et tuer la 7-2. J'espérais que la 7-7 crop-up c'est malheureusement la pire des cartes qu'on a joué. J'étais obligé de jouer ça en early pour survivre. C'est là où le bas blesse au niveau de ce qui va être plus bien. On joue l'avant-garde afin d'essayer de survivre encore un peu. Il nous faut probablement un Zefris pour nous ressortir de la galère. Il y a la possibilité de faire énormément de value au moins en face. Nous sommes tous les marionnettes du destin. On va voir ça. Ça m'a coûté très peu cher. Je ne sais pas ce que ça va donner cette game. En tout cas j'arrive à me défendre un petit peu. En tout cas son deck à lui en face est vraiment très intéressant. Il met beaucoup de pression en début de partie. Beaucoup de value en fin de partie grâce à son dragon squelette. OK. On va avoir deux solutions ici. Soit on joue le miroir des âmes comme soit on fait le rez. À mon sens on est en vie avec le burn sur la table. Je pense qu'on va tenter le rez. On n'a pas les meilleurs repop. Celui-ci est cool mais j'aurais préféré l'autre. J'aurais préféré le colosse directement. On aura le miroir des âmes ici pour clean quasiment tout le board. Plus ou moins. qu'est-ce qu'il nous fait. OK. On va chercher Katrina. la muerté. OK. On a mis beaucoup de choses sur la table ici. Est-ce que ça a sens ? Je pense que oui. j'ai une nouvelle de vie. Je m'ai montré point de vie. C'était correct en un sens. Ce n'était pas le tour le plus exceptionnel que j'ai vu de ma vie mais c'était pas mal. Bon. reste pas mal de choses intéressantes dans le deck. On a le reliquaire. Ici là il zéro qui est pop. Énormément de value. Ce joueur en face. 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'il faut que j'aille chercher Zera ici. Écoutez-moi les mioches. Je ne peux pas te dire vite. Votre c'est tu es réclin. sa volonté sera faite. Fermez-le. Fermez-le. C'est stop. Fermez-le. C'est stop. Ok. Bon. Ça manque de pioche ce deck quand même. Là où on est mal c'est qu'il fait beaucoup de value avec son pouvoir hero et que nous on n'a pas encore commencé. Coup d'ail. Contemplez le néant Découvrez l'impéritable puissant. Ah oui. Ah oui on peut faire ça. D'accord. 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 L'air et souffrance vous attendent. Effectivement on peut jouer ça. C'est fort. Bon il a 28. Je dois réfléchir. C'est un minut. C'est un minut. C'est un minut. C'est un minut. Bon on survit encore un tour mais malheureusement ça ne va pas suffire. L'avenir sera sombre. C'est le début de... m'hum. C'est un minuus ! Seulement descendre ! Ne me laissez pas ! Hélas, hélas, hélas ! On perd cette deuxième partie. On tente une troisième. Les vidéos, c'est forcément par trois parties. J'y crois, j'y crois un petit peu en ce deck. Ma possibilité de gagner des parties avec ce deck, j'en suis certain. Chasseur de démon, évidemment. On essaie de choper de l'Early. Le mot de douleur qui est très bon. Le vol d'esprit. La folie de l'ombre qui ne serait pas forcément optimal avec la résurrection. Mais qui permet de tenir l'Early quand même. Je vais juste passer un autre tour ici. Ok. Les douleurs ne pas. Est-ce qu'il a une deuxième ? Un deuxième gangrel room ? Il n'y en a pas. Il faut encore faire un vol d'esprit ici. Vu qu'on est marginale, on en profite, on pioche. C'est dommage, j'ai utilisé ma pièce. Je ne pouvais pas jouer le infiltrateur au prochain tour. Et on a récupéré ce mode mort qui va venir tuer l'Early. Et on peut se conner. Malheureusement, l'adepte ici ne va pas être ouf. Mais on aura l'infiltrateur qui va pop ici. On va le ressusciter au Psycho-Pompe au prochain tour. On vous dit que ce sera mort. Ok. Ce n'est pas très grave que notre Ducy soit mort. Enfin, soit silence. On va pouvoir détruire ça. C'est pas la value que j'attendais, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Je me sens un peu mieux dans cette game-ci que le premier chasseur de démons. Ok, on a la gestion avec le souffle éventuellement. Ah ! La ressortie, la corruptrice sans visage. Ok. Et on veut venir gérer. Laissez ça à la vie. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah écoute, on va juste Psycho-Pompe ici. Développer notre Relicare. Sous soigner. Et on aura éventuellement la Katrina au prochain tour. On va prendre un silence de zone ici. Ce qui est fort, c'est surtout pour le Relicare. Ah ! Ça, ce n'était pas prévu. Ça, ce n'était pas prévu. Mais... On va pouvoir récupérer notre infiltrateur quand même. Je ne serai que mes doigts. Je ne serai que mes doigts. Bon, du coup, il a claqué son Zeffris un peu pour rien. Il va rentrer à peine quelques dégâts. Ah, il va jouer son nouveau pouvoir héroïque, je suppose. Il va mettre 5 face. Même pas. Même pas. Même pas. Ok. Est-ce que je me soigne avant ? Je me soigne avant. Je n'ai pas tout imaginable. On fera la value après. On a la plaie de la mort ici pour un gros board pénible. On aura Katrina qui pourra faire son taf. Enfin. La vie et l'espoir vallent la terre. Un poche. Invoque une joueuseuse de dragon. C'est puissant. C'est très très puissant. Ça donne envie. Ça me donnait envie. Mais malheureusement, c'était un peu cher. Ok. Je peux avoir envie de récupérer une prêtresse. Si c'est comme une raison. Ça ne me semble pas incohérent. Je pense que c'est ce qu'on va faire ici. Je commence par toucher un petit sort. Alors. Il a 6. Il nous faut qu'il mette 12 pour nous tuer. Ça c'est du volant. Ça c'est du volant Mag Teredon 12-12. Je ne m'y attendais pas. Euhh... Pour l'instant, nous survivons. Ça c'est dur, mais le vol de vie ici est plutôt cool. Je ne vais pas m'en plaindre. Pour éventuellement jouer l'adepte, c'est compliqué, niveau point de vie on n'est pas en forme. Voyez-vous ce qui doit être affaire ? Sancieux, je vois tout. Vos désirs ne sont plus désirs. Il nous va sacrer ici, je pense. Il manque un dégât. Il manque ma ville là. C'est pas grave. Ah là là, il avait la métamorphose. Bon, c'est la game où j'ai eu le plus de possibilité de la gagner. Malheureusement, c'est perdu également, 0-3. Bon, je pense qu'il y a des remaniements à faire au niveau du deck. Je pense qu'il n'est peut-être pas viable en Highlander. Mais voilà. Je voulais me le montrer. Je pense qu'il a quand même un potentiel de fun assez intéressant. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada